Père Henri, vous parlez de la difficulté que vous avez à trouver les finances pour soutenir la formation des étudiants. Les Philippines, c'est un pays très catholique. Est-ce que la contribution des fidèles au niveau local est significative dans le travail de formation ? Ou alors, cette contribution est dirigée vers le diocèse. Est-ce que comme spiritin, vous avez de l'aide locale ? Comme spiritin, on arrive à avoir une aide localement, mais qui est aussi très limitée. Parce que la ville dans laquelle nous travaillons, la ville de Ligane, qui était autrefois connue comme la grande ville industrielle du Sud, ce n'est plus qu'un souvenir. Toutes les sociétés, toutes les compagnies ont fermé. Et maintenant, même ceux qui avaient des moyens ont des difficultés. Et puis, la masse réduite des personnes qui pourraient aider, doivent aider dans tous les secteurs, dans toutes les paroisses, et tel ou tel prêtre qui va demander, ou bien les véchers qui vont demander. Donc, finalement, en tant que spiritin, on reçoit quelque chose qui ne parvient pas vraiment à nous aider à grande échelle. Mais en même temps, on apprécie ces aides locales. Mais très souvent, il faut aussi essayer de chercher ailleurs, soit par un réseau d'amis à l'extérieur du pays. Et qu'est-ce qui pousse un jeune Philippin, aujourd'hui, à vouloir devenir spiritin ? Une congrégation qui vient d'arriver à pas très longtemps. Quelles sont les motivations profondes qui animent ces jeunes ? La première des choses, et je pense un peu ça notre champ, c'est la plupart des jeunes qui nous suivent, ce ne sont pas des jeunes qui ont lu une annonce concernant la congrégation quelque part. Mais ce sont des jeunes qui ont connu tel ou tel spiritin, travaillant à tel endroit. Donc, ils ont découvert, en fait, sur le terrain, qui sont les spiritins et qu'est-ce qu'ils font. Et comment est-ce qu'ils vivent. Et c'est un peu ce modèle-là qui les attire. Et je pense que c'est une chance qu'on a par rapport à d'autres congrégations qui pourraient aller émettre des affiches, et puis les jeunes appellent. Et ça reste un peu notre force, juste notre force de recrutement pour le moment. Et vous avez combien de scolastiques avec vous, combien d'étudiants avec vous ? Et est-ce que les premiers prêtres spiritins, c'est pour demain ? Actuellement, nous avons trois scolastiques. Nous avons trois scolastiques pour le moment, et nous avons trois novices. Et le premier, l'un des scolastiques en deuxième année de théologie. Et notre grande joie, c'est que l'année prochaine, on pourrait déjà envoyer le premier philippin à l'extérieur du pays, le premier spiritin philippin à l'extérieur du pays, pour un stage de deux ans, stage missionnaire. Donc on se dit, dans quatre ans, on pourrait avoir le premier prêtre spiritin philippin. Mais en même temps aussi, il y a tout l'aspect des candidats qui se préparent dans les pays voisins. Et père, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en philippin pour les personnes qui vous connaissent aux Philippines, mais aussi pour des personnes en Afrique ou en Europe qui seraient intéressées de venir travailler aux Philippines en voyant l'exemple concret de quelqu'un qui est venu d'Afrique, mais qui est capable de prononcer ses paroles, des paroles en langue philippine. Je vous remercie. Félicitations, père Henri Bédio. Ça sonne comme une langue africaine. Je pensais peut-être que vous parliez Aoussa ou bien Swahili, mais c'est du philippin. Merci beaucoup et bon courage et bon retour aux Philippines. Merci. Merci, merci beaucoup.